ok salut à tous alors aujourd'hui on va essayer d'être hyper rapide ce que je vais essayer de vous montrer c'est les notions de recadrage dans vegas donc on va essayer de faire ça en moins de quatre minutes ça va être difficile ok alors première chose en fait il ya deux notions qu'on mélange souvent en fait c'est le recadrage à la séquence et le recadrage à la piste donc là on a le recadrage à la séquence et ici en fait on a accès aux options de recadrage à la piste qui fonctionne pas du tout de la même manière alors la première chose c'est que ici quand je vais actionner ce ce petit icône là j'ai une petite fenêtre qui surgit par dessus et puis ça va me permettre de recadrer maintenant on voit bien un petit peu par dessous c'est d'aller assez rapidement pour tenir le timing on voit qu'ici je vais recadrer en fait dans mon image et en même temps comme j'étais pas à zéro dans la séquence elle même ça m'a créé une clé donc il faut faire gaffe justement parce qu'elle va passer d'une clé à l'autre et du coup on va avoir un changement de cadre du cadre de départ au cadre que j'ai ciblé par la suite ce qui fait que il faut quand même faire gaffe par moment ça nous échappe dans le film on se trouve à un endroit on se dit ok ben là c'est super cool je vais recadrer à partir de là et puis en fait on n'a pas vu qu'on avait une clé qui s'était recréé et finalement on a un mouvement de cadre faut quand même juste vérifier ça mais du coup en même temps vous aurez vu que du coup comment on fait pour animer donc après par exemple j'ai envie de recadrer encore plus je vais recadrer comme ça ici je vais sélectionner ma première clé et puis je vais mettre delete ce qui fait que maintenant dans ma séquence ici j'ai plus que deux cadres et j'ai plus qu'à ils vont passer de l'un à l'autre et on voit bien que on va pas revenir sur le cadre du début donc il me suffit juste de déplacer mes clés et finalement en fait je vais passer d'un cadre à l'autre en fonction du timing que j'aurais défini par ces clés voilà ça c'est hyper simple c'est la première notion de cadre et là ce qu'il faut pas mélanger c'est que en fait vegas contrairement à after effect ou d'autres logiciels de d'animation de compositing en fait c'est comme si on était dans la caméra et donc on va par exemple si je me remets sur cette clé et je déplace mon cadre c'est comme si j'allais filmer mon film je vais c'est comme si en fait ce cadre là c'est la caméra donc c'est ce qui va sortir au final là on voit bien que ce niveau de cadre on le retrouve ici dans la fenêtre juste dessous et c'est un peu un petit peu comme si je pilotais ma caméra et que j'allais filmer dans le film donc je veux un cadre ici pour la sortie et un autre cadre pour l'entrée comme cela donc si je sors du cadre ici et ben c'est comme si j'avais filmé ma séquence et je vais me retrouver en dehors donc c'est pour ça qu'on a du black ici qui apparaît j'ai donc faire attention de pas de pas être en dehors et donc maintenant j'ai enregistré aucune clé de s'enregistre automatiquement tout seul on voit bien que j'ai mon film qui défile et en plus j'ai mon cadre qui se déplace en animation d'une clé à l'autre le long de ma séquence le long de la voiture alors évidemment la séquence est floue mais c'est fait exprès donc c'est pas c'est peut-être pas forcément la meilleure séquence pour vous montrer ça mais c'est pas là le propos l'idée c'est vraiment de comprendre ça donc ça c'est la première manière finalement de cadrer dans vegas c'est très simple on va utiliser en fait par séquence on peut cadrer comme ça et animer etc maintenant on peut alors si je veux je veux plus ça je vais cliquer de droite et si je mets restore je me retrouver sur mon cadre full frame ce qui fait que je vais effacer après mes autres clés dans clic de droite sur une clé je fais 10 litres ce qui fait que j'ai plus qu'un seul cadre c'est le grand cadre voilà maintenant la deuxième notion c'est à la à la piste donc c'est toute la piste en entier qui va être recadré je vais juste sauver comme ça alors là ça m'ouvre une autre fenêtre finalement je vois plus mon film à l'intérieur c'est normal parce que cette fois ça ça va réagir un petit peu à l'inverse je sais pas si je peux dire ça comme ça 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 réagit pas vraiment l'inverse c'est à dire que cette fois je pilote carrément la séquence c'est pas comme si j'allais filmer la séquence comme j'ai pu voir que c'était très facile au niveau du cadrage de la séquence maintenant je vais cadrer la piste et là c'est comme si je prenais tout l'objet donc je vais déplacer tout le cadre oui que c'est un petit peu différent c'est pas comme si je je tenais ma caméra et que je me déplaçait en fait sur la séquence là je prends toute la séquence et je me déplace je me déplace vous aurez remarqué que ça a créé une clé donc comme tout avant faut faire gaffe parce qu'effectivement je vais passer d'un cadre à l'autre donc du coup voilà là j'ai redéplacé si je passe de ma frame là à celle là on voit que j'ai une animation entre entre les deux donc si je voulais recadrer de la même manière que je l'ai fait avant je devrais faire l'inverse plutôt que de zoomer en fait dessus mon cadre je vais devoir élargir le cadre voilà donc vous remarquez que c'est un petit peu l'inverse donc je vais je vais me mettre un peu comme ça voilà et puis celle là je vais la mettre de l'autre côté et puis aussi l'agrandir voilà et là on aura un peu le même truc c'est même plutôt l'inverse donc du coup je vais les inverser vous voyez que c'est hyper simple voilà donc on passe d'un côté à l'autre etc un petit peu comme l'autre mais on voit que j'ai fait exactement l'inverse alors cette cette animation par séquence pas par séquence par pistes pardon je trouve qu'elle est très utile pour un logo par exemple on va le voir tout de et je vais dileter les autres clés avec simplement le bouton delete si je les sélectionne je vais pouvoir les dileter comme ça donc là on voit que j'ai retrouvé mon cadre normal et puis alors maintenant je vous montrer l'utilité avec un logo par exemple ça c'est le grand truc justement ici j'ai un logo qui est en plein écran alors plutôt que de l'ouvrir comme l'autre et puis de élargir mon cadre pour avoir un logo plus petit que je veux pouvoir placer après disons en bas là vous voyez tout de suite le problème c'est comme j'ai un ratio différent d'image de mon logo et de ma frame 16 neuvième d'origine si j'essaye de mettre mon logo en bas en fait je vais le couper ce qui est tout à fait problématique donc je vais restaurer je vais pas utiliser cette fonction là j'ai plutôt utilisé la deuxième qui est plus intéressante qui est le cadrage en fait à la piste qui va beaucoup mieux pour ce genre de choses donc ici je retrouve mon ma frame et cette fois ci je vais faire l'inverse je vais pas élargir je vais simplement rapetissier puisque il faut imaginer que je rapetissie le calque quelque part c'est vraiment le calque que je redimensionne et puis je vais le faire en petit comme ça et le déplacer par exemple en bas je peux encore le rapetissier en plus je peux zoomer simplement avec la le bouton du centre de la souris voilà et puis je vais le rapetissier encore un petit peu plus je peux l'orienter aussi c'est très pratique c'est très pratique voyez et puis je peux aller carrément dans les informations ici en numérique pour pouvoir régler justement les dimensions et la position donc on voit que ici je peux me déplacer en position mais direct en numérique je peux frapper aussi une une valeur ce qui est super pratique voilà après je vais le rendre beaucoup plus petit par exemple et me le redéplacer à la main et puis le mettre quelque part donc là vous aurez bien compris les deux différences qui est en fait comme si on avait une caméra qu'on élargit justement le cadre etc qu'on va zoomer animer le et c'est très pratique pour aller faire du recadrage à l'intérieur d'une séquence par exemple et par contre pour aller placer un logo on va utiliser plutôt le alors évidemment du coup vous devez pas avoir d'autres choses sur la même piste parce que sinon elles vont subir les mêmes transformations la preuve c'est que ici si je recadre ma séquence comme ça là comme c'est toute la piste je vais avoir aussi justement je vais déliter celle là je vais avoir aussi une influence sur la deuxième séquence qui se trouve sur la même piste ce qui est logique là je vais juste déliter et je me retrouve avec mes valeurs de 4 de base alors du coup on peut mettre aussi une image dans une image ça c'est un des trucs justement que les gens demandent souvent donc là j'ai mes deux je vais je vais simplement je peux recréer autant de pistes que je veux en déplaçant mes séquences le long de mon banc de montage de ma de ma timeline et puis je vais pouvoir les superposer comme ça comme des calques photoshop et ce que je vais faire justement c'est que je vais pouvoir ici à la à la piste recadrer à la piste rapetisser justement l'image et aller par exemple la flanquer dans un coin pour avoir simplement une image dans l'image quoi alors là on voit qu'elle est animée parce qu'on a une petite clé ici donc si je rouvre en fait mon c'est plus facile d'aller diletter voilà maintenant j'ai plus qu'une seule clé et du coup normalement ça devrait tenir donc on voit que j'ai mes deux séquences qui sont en train de payer l'une dans l'autre simplement voilà alors j'espère que j'étais assez rapide on a fait le tour je reviendrai peut-être sur des notions plus précises mais l'idée c'est de produire quelques vidéos comme ça très courte qui permettent de montrer qu'une seule fonction dans un logiciel alors j'utilise plein de logiciels je vous montrerai aussi d'autres logiciels c'est toujours intéressant de les comparer et puis de les découvrir surtout voilà je vous remercie